Merci à l'INSA pour l'invitation, j'en suis honorée. Alors oui, effectivement, si vous voulez bien, on peut peut-être laisser un petit peu le gouvernement tranquille et puis parler des corporettes et pourquoi pas adresser un petit peu le secteur financier. Alors, il y a un impact clairement inconditionnel dans nos vies, pour tout un chacun, bien évidemment pour notre État et pour le secteur financier aussi en particulier. Donc on voit déjà des transformations, l'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ça fait une dizaine, voire une quinzaine d'années qu'on voit dans nos organisations déjà des programmes, des algorithmes qui sont mis en place, qui sont expérimentés. Et donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et notamment avec l'intelligence générative, on va avoir vraiment une transformation qui va être profonde. Je suis alignée avec Skadi Hichel. Je pense que vraiment, c'est nos modes de vie, professionnels également, puisqu'on est en train de parler des corporettes, qui vont être complètement bouleversés. Et on peut le voir, moi je peux vous donner quelques indications sur quelques benchmarks qui se fait au Maroc, en Afrique, en Europe ou ailleurs, où on voit par exemple de grandes institutions financières qui ont vraiment investi massivement dans l'intelligence artificielle. Donc au-delà du digital, le digital est très important, bien évidemment. On a encore énormément de parcours à digitaliser, on a énormément de choses à faire encore sur le digital, mais même si on a encore beaucoup de travaux à faire, d'ailleurs même avant ça, avant le digital, on a un socle industriel et IT qui va falloir moderniser l'industrialisation de nos systèmes d'information. Au Maroc, on n'y est pas encore. Quand vous voyez que finalement, ce socle-là, que ce soit pour la data, pour le cloud, on est encore à la structuration de ces socles industriels. Et finalement, c'est eux qui nous permettent d'accélérer et de mettre en place des use cases d'intelligence artificielle. Donc si vous voyez les grands groupes bancaires, par exemple, je peux parler de BNP Paribas qui ont 700 use cases aujourd'hui en production, qui ont une centaine de use cases sur l'IA générative qui sont aujourd'hui expérimentés, qui ont déjà commencé à évaluer la valeur. Tout à l'heure, on parlait de la stratégie, effectivement, pour une entreprise, mettre en place des use cases ou bien mettre en place des technologies, des outils, si ça n'apporte pas de valeur, elle ne continuera pas effectivement à investir dans ces technologies. Donc on a des centaines de millions d'euros ou de dollars qui sont aujourd'hui évalués et qui ont soit un impact PNB, soit un impact de réduction des coûts, c'est les indicateurs des entreprises, mais c'est aussi ce qui motive l'investissement, ce qui motive les actionnaires à investir et à transformer ces entreprises et donc les services in fine qu'on propose aux clients. Pareil quand on voit, par exemple, JP Morgan avec son centre d'intelligence artificielle, donc avec plus de 900 data scientists ici, je sais qu'on en forme à l'INSEA, qui font même de la recherche sur l'intelligence artificielle. Donc comment ces organismes deviennent des organismes finalement même d'utilité publique, parce qu'ils vont accompagner les pays à se transformer. En Afrique, je pense que vous connaissez tous M-PESA qui est la grande révolution depuis une dizaine, une quinzaine d'années de l'inclusion financière. C'est une des thématiques et une des grandes stratégies de notre pays, l'inclusion financière et la bancarisation des populations non bancarisées. Donc M-PESA qui a transformé carrément le schéma financier au Kenya notamment et donc en Afrique de l'Est de manière plus élargie avec la solution de transfert d'argent et de l'allocrédit et de financiarisation des populations non bancarisées et qui aujourd'hui a signé, sa maison mère Vodafone a signé avec Microsoft un partenariat depuis une dizaine de jours maintenant, avec un investissement très important de plus de 10 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Donc vous voyez comment même en Afrique, on va avoir un impact très important qui va être apporté par l'IA. Après bien sûr, on peut parler des use cases, on peut parler de manière beaucoup plus terrain de ce que va apporter l'intelligence artificielle, en tout cas via les véhicules des institutions financières. On peut donner un exemple qui m'a impressionné et c'est aussi pour ça que l'intelligence artificielle, encore une fois, il faut qu'on le sache, ça ne date vraiment pas d'hier. Depuis 2010 ou 2011, on a des robots conseillers qui font de la gestion d'actifs par exemple. Donc aujourd'hui, il y a par exemple une entreprise américaine qui est à Palo Alto qui s'appelle Weltfront et pas qu'elle, qui est un des meilleurs robots conseillers et qui vous investit directement, donc vous décidez d'investir 500 dollars et donc vous donne votre profil d'investisseur, vos appétences, vos envies. Vous avez envie d'investir dans quoi par exemple ? Votre appétence au risque aussi, est-ce que vous avez un profil plutôt risqué ou pas ? Et qui voilà, qui gère plus de 20 milliards de gestion d'actifs, donc même qui se substitue finalement à des banques. Donc c'est juste pour dire que tout ça, c'est sûr que ça va nous arriver. Et si ça nous arrive, je pense que certains d'entre nous sont déjà bien informés, bien formés sur le sujet. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on loupe le train parce qu'effectivement on est dans une société qui va vite. On est sur des usages aussi, vos collaborateurs si vous gérez des entreprises, les étudiants, tout le monde a accès à ChatGPT. Tout le monde va l'utiliser pour aujourd'hui aller plus vite, pour avoir les réponses à des examens, pour pouvoir peut-être même dépasser un petit peu ce qu'on enseigne, pour pouvoir venir confirmer ou pas ce qu'enseigne le professeur, pour pouvoir venir illustrer finalement quand on n'a pas très bien compris certaines notions, illustrer, avoir des exemples. Donc aujourd'hui, voilà pour moi, ce qui est très important, que ce soit dans le secteur financier, dans le secteur éducatif, pour la gestion de notre pays, en tout cas dans nos stratégies, il ne faut vraiment pas laisser de côté l'IA, il ne faut pas avoir le profil pessimiste parce que de toutes les façons, tout le monde est sûr sur ça. Les jeunes générations sont déjà, bien évidemment, toutes nées avec le digital dans la main. Donc aujourd'hui, moi je parlais avec mon collègue tout à l'heure sur la route et il m'expliquait comment sa fille lui disait, va sur Google, demande à Siri de te sortir une vidéo, ou bien demande à Siri d'éclaircir un dessin qui a été scanné, où on n'arrive pas à lire. Et voilà comment l'intelligence artificielle, finalement, nous éduque, bien nous en font aussi. Donc voilà, ne pas loper le coche de l'IA. En fait, je voulais aussi te faire intervenir et réagir par rapport à... Je sais que dès lors qu'on fait de l'accompagnement corporel, qu'aux entreprises, ici ou ailleurs, parce que je sais que tu es en Afrique également, et on parlait également de défis, d'opportunités, d'adoption de l'IA, on parlait de contraintes digitales, il y a celles qui sont déjà en retard, déjà sur le plan de leur transformation digitale, quid de l'IA. Il y a trois éléments qui me paraissent être aussi intéressants à partager, c'est, est-ce que ces entreprises que tu accompagnes sont conscientes de cet état de fait, sur la partie gestionnaire, sur la partie gouvernance, sur la partie leur conformité, etc. Tout ça avec le regard à la fois de l'expert actuel et en prospective. Alors, oui, oui. En tout cas, je suis ravie de voir que les entreprises qu'on accompagne dans le secteur financier et bancaire, notamment au Maroc et en Afrique, sont toutes conscientes de l'impact que va avoir l'IA, qu'a déjà l'IA, et surtout l'IA générative, dans nos sociétés, effectivement, et qui touchent l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble, finalement, des strates d'une entreprise. Alors, il y a énormément d'investissements qui se font. On regarde un petit peu les prévisions moyen-terme qui se font, donc, tous les investissements que le top management prévoit, donc, pour les années à venir. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle fait partie de ces grands investissements qui sont faits, donc, dans ces institutions. Il y a aussi un attrait particulier sur la sensibilisation des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde voudra que ce soit un juriste, que ce soit, enfin, voilà, quelqu'un qui va étudier les contrats, que ce soit quelqu'un qui doit faire de la production, donc un consultant comme nous, qui va vouloir être un consultant augmenté, et finalement, tout le monde va vouloir être augmenté, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, travailleur, la machine et l'humain. C'est vraiment ce modèle qu'il va falloir développer si on veut s'en sortir, et si on veut avoir, effectivement, une voie vers le futur, parce qu'on sera tous, dans nos métiers, on va dire, respectifs, augmentés grâce à la machine, grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, il faut sensibiliser, il faut sensibiliser au risque. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur la sécurité des données, notamment. Il y a un vrai sujet sur la fiabilisation des données. Donc, aujourd'hui, on a quand même des systèmes où la data n'est pas forcément fiable. Donc, il faut aussi avoir vraiment de grands programmes de fiabilisation des données. C'est vrai que toutes les entreprises, en tout cas que moi j'accompagne, ont tous des grands programmes de big data, de data gouvernance aussi. Et puis, l'intelligence artificielle va aussi aider les métiers de la conformité, les métiers du risque, les métiers des contrôles, parce que permettront aussi de mieux contrôler, d'avoir aussi des programmes et des algorithmes qui nous permettent de prédire les risques, et qui nous permettent également de pouvoir contrôler et de pouvoir aussi vérifier la conformité à nos réglementations, la conformité au process interne, par exemple. Donc, voilà plusieurs cas qui sont vertueux, en tout cas pour l'IA, et que je vois dans les stratégies de développement des entreprises qu'on accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada